Bonjour, bonjour Bonjour à toutes et à tous Bienvenue dans ce nouveau format proposé par l'association Femmes de droit Retrouvez-nous chaque lundi soir pour aborder un thème sous forme de direct ici sur Twitch retransmis quand tout va bien sur Instagram sur notre site internet mais aujourd'hui c'est un peu une journée compliquée puisque Instagram, Facebook et compagnie sont à l'arrêt Ces directs sont enregistrés Ils seront disponibles en retransmission sur notre chaîne YouTube N'hésitez pas à nous proposer des thèmes que vous avez envie de voir aborder dans ces directs L'occasion d'ailleurs de vous dire que la semaine prochaine nous allons parler des droits des patientes face aux actes gynécologiques et obstétricaux et que la semaine d'après, donc dans 15 jours nous allons aborder la thématique de l'inceste Aujourd'hui, on est là pour parler, comme le titre l'indique, de grossophobie On va parler de représentation sociale et médicale de l'obésité, du surpoids et des conséquences pour les personnes concernées Alors mon intervention va durer à peu près une petite trentaine de minutes et puis après quoi je répondrai aux éventuelles questions qui ont été posées donc n'hésitez pas à déposer vos commentaires ou vos questions sur le chat Je ne les lirai pas pendant mon intervention mais par contre je ne manquerai pas d'y revenir à la fin Alors avant de commencer à parler de la grossophobie ce serait bien qu'on commence par définir ce qu'est la grossophobie et se mettre d'accord sur le sujet dont on parle Et donc la grossophobie c'est quoi ? C'est l'ensemble des attitudes, des comportements qui sont hostiles à l'égard des personnes en surpoids, grosses ou obèses Ces comportements les stigmatisent, les discriminent dans différents aspects de leur vie quotidienne comme l'emploi, les soins de santé, les relations interpersonnelles, l'éducation, l'image de soi C'est une discrimination qu'on peut dire systémique puisqu'elle fait partie d'un système et ça va bien au-delà de la simple moquerie individuelle Les personnes concernées, les personnes en surpoids, les personnes grosses sont victimes de préjugés mais en plus ça a un impact notamment sur leur employabilité le fait d'être potentiellement employé à un emploi déterminé ça a un impact aussi sur leur qualité de vie la relation qu'ils peuvent avoir aux autres Et avant d'aller plus loin, j'aimerais aussi revenir sur le terme gros Dans la suite de mon exposé, je vais beaucoup utiliser les mots gros, grosses, personnes grosses pour parler des personnes en surpoids, grosses ou obèses Il y a plusieurs raisons à ça D'abord, gros c'est un adjectif C'est pas une insulte, c'est pas un gros mot Et comme le disent certaines militantes, notamment je pense à Daria Marx sur le sujet Si vous ne la connaissez pas et que le sujet de la grossophobie vous intéresse n'hésitez pas à aller regarder ce que fait Daria Marx Elle a un contenu de très grande qualité Mais donc comme elle le dit, on serait tous et toutes ravis d'avoir un gros compte en banque Et personne ne se dirait quand on dit gros compte en banque que le mot gros vise à rabaisser ou insulter ou dénigrer le compte en question Au contraire Et donc voilà, gros c'est un adjectif Par ailleurs, en surpoids ou obèse, ce sont des qualificatifs médicaux Le surpoids s'évalue par rapport à un poids standard censé être dans la même fourchette pour tous les individus d'une taille donnée C'est un peu absurde parce qu'en fait il suffit d'être très sportif et très musclé pour être considéré médicalement comme en surpoids par rapport à cette fourchette Enfin, c'est encore un autre sujet L'obésité par contre, c'est une pathologie au sens médical du terme En tout cas, ça y fait référence Et moi ici, je ne veux pas parler de pathologie Je veux vraiment parler de la représentation des gros et des conséquences de la grossophobie sur le quotidien des personnes grosses Et puis de la même manière, je n'ai pas envie d'euphémiser le mot grosse Je n'ai pas envie de passer par des mots comme Ronde, bien en chair, qu'est-ce qu'on a pulpeuse, voluptueuse Avec des formes généreuses Tous ces petits mots qu'on essaie de placer pour faire comme si On n'était pas grosse, on est autre chose Ben oui, on est grosse, c'est pas grave Je souhaite, moi, vraiment me réapproprier le mot grosse Qu'il redevienne ce qu'il est C'est-à-dire un adjectif qualificatif Un adjectif qui qualifie une personne ou un objet En l'occurrence, une personne Et donc, je suis brune Je suis blanche J'ai les yeux brun foncé, noisette Et je suis grosse Ni plus ni moins que la description factuelle de ce que je suis Et ça me paraît important de pouvoir se réapproprier des mots Auxquels on essaie de donner une signification qui ne sont pas les leurs à la base Une signification qui n'est pas la leur d'ailleurs Quand on parle français correctement, mais il est 20h30 Bref, donc je me réapproprie le mot grosse Et pour en revenir à la grossophobie Eh bien, les personnes grosses font l'objet de beaucoup de critiques Et ces critiques, parfois, se présentent sous forme de conseils De conseils bienveillants Oh là là, je m'inquiète pour ta santé Est-ce que t'as déjà pensé à faire régime ? Est-ce que tu t'éviterais pas de manger ça ? Moi si j'étais toi, je mangerais pas ça Ou bien, dis, j'ai pensé à toi Je me suis dit, t'as déjà pensé à supprimer les féculents le soir ? Moi je pense que tu vas perdre 10 kilos avec ça Ces conseils, ils sont pas sollicités, on les a pas demandés Ils sont souvent très blessants Ils sont aussi blessants qu'inutiles La plupart des personnes en surpoids Les personnes grosses savent ce qu'elles doivent faire pour être en bonne santé Pas besoin de les infantiliser en leur expliquant des choses qu'elles savent déjà Et puis, en fait, ça part peut-être d'une bonne intention de parler de régime aux personnes grosses Mais les études montrent que l'immense majorité des personnes grosses ont commencé par faire régime parce qu'elles avaient 1 ou 2 kilos de trop Elles font régime, ça marche, elles perdent leurs kilos Et puis le régime s'arrête Et les kilos reviennent Et puis d'autres kilos reviennent en plus Résultat, il faut donc perdre désormais 5 kilos Et puis le processus recommence Et cette fois, il faut perdre 10 kilos, puis 15, puis 20, et ainsi de suite C'est la spirale infernale Et pourtant, les études scientifiques sont formelles 95% des régimes équilibrés Je parle pas des régimes farfelus à base de Je mange de l'ananas pendant 15 jours Non, des vrais régimes Censés être Les bons régimes La bonne façon de s'alimenter Les régimes restrictifs Eh bien, 95% des régimes restrictifs sont un échec à 5 ans On monte jusqu'à 99% quand on analyse les conséquences et les résultats de ces régimes à 10 ans Alors il faut en conclure quoi ? Que les personnes grosses sont vraiment stupides au point de pas être capables de faire régime ou de tenir ça sur 5 ans Puis elles le sont toutes, hein Alors je veux dire, on a quand même là une majorité écrasante C'est assez impressionnant Et qu'est-ce que ça dit des personnes minces alors ? Que elles, elles sont l'exception qui arrivent à maintenir une perte de poids Ça ferait quand même pas beaucoup de gens 99% d'échecs, ça fait 1% de réussite Ça fait pas beaucoup de gens Eh bien, en fait, on observe que la plupart des personnes minces n'ont pas de problème Enfin, des personnes qui n'ont pas de problème de poids n'ont pas eu besoin de faire régime dans leur vie Certains médecins, du coup, ont commencé à beaucoup s'interroger sur les raisons de cet échec si massif Et les connaissances en psychologie montrent que les régimes induisent des comportements restrictifs Et les restrictions alimentaires, elles conduisent à des troubles compulsifs de l'alimentation À des troubles du comportement alimentaire qu'on appelle aussi TCA Et les TCA les plus connus, c'est évidemment l'anorexie, la boulimie, l'hyperphagie aussi L'hyperphagie, c'est quand on mange beaucoup mais qu'on ne vomit pas La boulimie, c'est quand on mange beaucoup et qu'on vomit Et l'anorexie, c'est quand on n'arrive pas du tout à manger Pour simplifier, c'est évidemment un peu plus complexe que ça Par ailleurs, un nombre vraiment important de personnes considérées comme obèses, obèses morbides Enfin, avec un poids vraiment excessif, considérées comme excessifs par la société et par la médecine Ont une alimentation tout à fait saine C'est une alimentation qui respecte la pyramide alimentaire Aussi bien en termes de qualité nutritionnelle qu'en termes de quantité Ça, c'est assez étrange Parce que ça va quand même beaucoup à l'encontre de toutes nos représentations sur l'obésité Les obèses, ils sont grosses parce qu'ils mangent trop, ils mangent mal, ils passent leur vie à manger au McDo Ah tiens, peut-être pas en fait, c'est bizarre Parce qu'en fait, quand on analyse ce que mangent les personnes grosses C'est pas tout à fait leur alimentation de base En tout cas, pour une partie non négligeable des personnes grosses Et puis, pour en revenir au taux d'échec des régimes C'est assez étonnant Pour ne pas utiliser un autre terme De constater que c'est le seul traitement médical Qui est proposé à une si large échelle Avec un taux d'échec aussi impressionnant Je veux dire, nulle part ailleurs en médecine Les médecins continuent à proposer des traitements Dont l'efficacité est à ce point faible Encore moins des traitements qui sont proposés comme ça à tout va Avec les conséquences pourtant qu'on connaît Alors plus exactement si, il existe des traitements en médecine Qui ont un très faible taux de réussite ou d'efficacité Généralement, dans des maladies extrêmement graves Généralement, les patients sont avertis Du fait qu'il y a très peu de probabilités que ça marche Et généralement, c'est dans des pathologies suffisamment graves Pour que c'est, on essaye le traitement avec peut-être 2 ou 3% de chances de réussite Ou bien on meurt parce qu'il n'y a pas d'autre chose Ici, c'est pas ce qui se passe avec les régimes C'est quelque chose que les médecins proposent aux gens Pour soigner, entre guillemets, des kilos en trop Alors même que c'est inefficace à court et à long terme Enfin, à moyen et à long terme Et alors même que ça a tendance à augmenter les risques De développer la fameuse obésité sévère qu'on veut éviter C'est assez absurde en fait comme système Et puis revenons d'ailleurs sur la question des dangers Pour la santé des kilos en trop Alors de nouveau avec beaucoup de guillemets pour kilos en trop C'est vraiment assez étonnant de constater Qu'à l'heure actuelle, il n'existe aucune étude scientifique Visant à démontrer si l'obésité est un problème pour la santé On a des études scientifiques Mais les études, elles montrent en quoi l'obésité est un problème pour la santé Et vous allez me dire que je joue un peu sur les mots Ça va, c'est un peu la même chose C'est quoi la subtile nuance que tu essayes de poser Et bien, dans les études scientifiques, on connaît Il y a certaines choses qu'on connaît assez bien Notamment ce qu'on appelle le biais de confirmation Et aussi le fait que le chercheur a tendance à trouver des résultats Qui vont dans le sens de ce qu'il cherche Quand il est persuadé de quelque chose Entendons-nous bien, je ne dis pas que les chercheurs sont tous des gens stupides Mais il y a une expérience assez célèbre qui a été menée Avec des scientifiques à qui on donne Enfin, deux groupes de scientifiques à qui on donne des rats On dit au premier, ah là là, désolé, les rats sont vraiment merdiques On n'a pas eu une super race On a eu une race de rats, malheureusement, pas du tout adaptée pour cette expérience Mais il faudra faire avec, on n'avait pas le choix de faire autrement Et au deuxième groupe, on leur dit à l'inverse Oh, regardez, ces rats sont merveilleux Vous avez tellement eu de la chance On a réussi à avoir la race parfaite pour l'expérience que vous devez mener Évidemment, les deux groupes doivent mener la même expérience Et en réalité, il s'agit des mêmes rats Et le premier groupe ne réussit pas à mener l'expérience jusqu'au bout Alors que le deuxième groupe y arrive Vous pourrez trouver en faisant des petites recherches Des sources un petit peu plus précises de ce que je viens de dire Ça se trouve dans le livre de Zermatti qui s'appelle Maigrir sans régime Ne vous arrêtez pas au titre pourri C'est un livre relativement intéressant Et j'y reviendrai d'ailleurs un tout petit peu après Et donc, dans son bouquin, il y a les références de cette étude en question Et donc, c'est assez intéressant de voir ça Et puis alors, le biais de confirmation dont je vous parlais C'est le biais qui a comme conséquence que Quand on est face à une situation On a tendance à se souvenir bien plus des éléments qui confirment nos présupposés Donc, et ce biais va aussi nous inciter inversement A ne pas tenir compte de toutes les informations Qui vont à l'encontre de nos préjugés Et des informations qu'on pense acquises Notamment, pour donner un exemple très basique Un peu lointain du sujet qui nous occupe Si vous êtes persuadé que les conducteurs d'EBM sont tous des connards A chaque fois que vous allez voir un conducteur d'EBM Qui fait un truc merdique Par rapport à la circulation Vous allez le voir, vous allez vous dire Moi, évidemment, un conducteur d'EBM Mais c'est tous des connards Alors qu'en fait, vous croisez plein de conducteurs d'EBM Qui ne font absolument aucun écart de conduite Et qui conduisent aussi bien que les autres voitures Et ceux-là, vous n'allez pas les repérer Parce que votre cerveau ne va pas se dire Oula, un conducteur d'EBM qui fait des choses bien A moins qu'il y ait un truc particulièrement exceptionnel Et donc, ça va venir vous confirmer l'idée Que tous les conducteurs d'EBM sont des gens merdiques au volant Puisque à chaque fois que vous constatez Un conducteur d'EBM y conduit mal Mais en réalité, c'est juste que là, vous le remarquez Que votre esprit ne se focalise pas sur toutes les autres fois Où ce n'est pas le cas Les fois où le conducteur merdique, en fait, ce n'est pas un conducteur d'EBM Ou bien les fois où les conducteurs d'EBM conduisent normalement Et donc, quand les chercheurs se disent Quels sont les risques pour la santé de l'obésité En fait, ils partent du principe que l'obésité est un problème pour la santé Ils ne se demandent pas si l'obésité est un problème Ils se demandent à quel point c'est un problème Et ça, c'est vraiment important Parce que, du coup, ça induit un biais d'analyse Et un biais, oui, c'est ça, d'analyse Dans les études qui sont proposées sur le sujet Et à ce sujet, j'ai envie de vous parler d'un bouquin Que je trouve vraiment très très chouette Ça s'appelle, alors c'est en anglais, désolé « What's wrong with fat ? » d'Abigail Sagi Je mettrai les références, évidemment, en description sur YouTube Mais donc, dans ce bouquin, elle explique bien que Du coup, on a vite tendance à prendre pour de la causalité Ce qui ne sont que des corrélations Et donc, quand on voit un lien de corrélation Entre un problème de santé et le poids On en déduit que c'est à cause du poids Que le problème de santé existe Alors que peut-être que c'est à cause du problème de santé Que le poids existe Et peut-être même que c'est la même cause Qui fait qu'il y a le problème de santé Et qu'il y a le surpoids Mais que ce n'est pas le poids en tant que tel Qui cause ce problème Or, puisqu'on part du principe que l'obésité est un problème Eh bien, les études ont souvent tendance Quand elles voient une corrélation Entre un problème de poids et un problème de santé A faire un lien de causalité Et en déduire un lien de causalité Ce qui est évidemment hyper problématique Pour la prise en charge des personnes grosses Et puis, toujours par rapport à la question des personnes grosses Par rapport à la santé des personnes grosses Se pose aussi la question des opérations bariatriques Les opérations bariatriques Ce sont toutes ces opérations de l'estomac Ou des intestins Qui visent donc à réduire soit l'estomac Soit une partie du chemin du système digestif Pour réduire l'absorption de calories d'un aliment donné Pour diminuer l'absorption Et diminuer la quantité de nourriture absorbée Et concrètement A court terme, ça marche C'est-à-dire que le taux de réussite à un an, deux ans Est assez impressionnant Alors pas chez tout le monde déjà, premièrement Mais globalement Un taux de réussite bien plus important que les régimes Et pourtant, quand on commence à observer les chiffres à 5 ans ou à 10 ans On commence à avoir des chiffres assez similaires Aux résultats qu'on obtient à 5 ans ou 10 ans pour les régimes Il n'est pas rare que des patients passent par une opération Puis une deuxième, puis une troisième Parce que ça n'a pas abouti Et qu'il y a eu une perte de poids Mais il y a eu une reprise de poids par la suite Et donc Ça reste un taux d'échec vraiment important Alors qu'en parallèle Ces opérations peuvent largement réduire L'espérance de vie des personnes concernées Sans parler du fait que ça réduit aussi La qualité de vie des personnes concernées Et donc Et pourtant Les opérations bariatriques sont proposées De nouveau, à très large échelle A des personnes pour qui ce n'est pas du tout conseillé Par exemple Donc voilà Il y a des fraudes énormes Aux opérations bariatriques qui sont faites Sur des personnes qui n'en ont pas vraiment besoin Mais voilà On va quand même leur proposer C'est vraiment tout un business Qui est hyper problématique En termes de santé publique Et pourtant C'est complètement banalisé A ce sujet Il y a un bouquin que j'ai trouvé génial Que j'ai lu en une après-midi Qui s'appelle On ne n'est pas grosse De Gabrielle dédiée Et elle aborde ces questions-là Notamment Elle parle de son expérience Et puis Elle va aller plus loin Et essayer d'analyser D'aller plus loin Que juste sa propre expérience Pour essayer de comprendre Si c'est elle qui est vraiment merdique Ou s'il y a autre chose De plus important derrière Et alors Dans tout ce que je viens de dire C'est quoi la solution Qu'est-ce qu'on fait On doit inciter les gens A devenir Ou à rester gros Alors En fait Soyons clairs L'immense majorité Des personnes grosses N'ont absolument pas envie D'être grosses Elles ne se complaisent pas Là-dedans Elles essayent de tout faire Pour ne plus être grosses Et puis elles n'y arrivent pas Et elles sont coincées Dans ce truc Qui est assez violent Et notamment violent À cause de tout ce que la société Impose à ces personnes Puis un surpoids N'impose pas forcément Un problème de santé N'implique pas forcément Pardon Un problème de santé On peut être en surpoids Et être en excellente santé Tout comme On peut être en sous-poids Et être en très mauvaise santé Et puis à cet égard Du coup J'ai envie de vous parler D'un monsieur Qui a complètement Changé ma vie Je vous en ai déjà parlé Un petit peu tout à l'heure C'est monsieur Le docteur Jean-Philippe Zermati Il a publié un bouquin Qui s'appelle Maigrir sans régime Le titre est vraiment pourri Mais c'est hyper intéressant D'aller décortiquer De comprendre ce que c'est Les régimes L'impact des régimes Sur la santé Il a écrit un autre bouquin Qui est vraiment Assez intéressant aussi Ça s'appelle Osez manger Libérez-vous du contrôle C'est un petit bouquin Il se lit aussi Relativement vite Une écriture assez facile Assez abordable Assez légère Et qui permet D'obtenir des pistes En gros Ce que dit Zermati Alors pas Zermati Tout seul d'ailleurs Avec d'autres docteurs Il a créé un groupe Le groupe de réflexion Sur l'obésité Et le surpoids Le gros Vous pouvez trouver Toutes les informations Sur le gros Sur leur site internet Gros.org Et donc Ils ont notamment Écrit un bouquin Qui s'appelle Traiter l'obésité Et le surpoids Qui permet de revenir Sur C'est quoi l'obésité C'est quoi le surpoids C'est quoi le problème Et grosso modo Ce que dit Zermati C'est Qu'on essaye De mettre De la rationalité Là où on pourrait Faire confiance A notre corps En fait Les personnes Qui n'ont pas De problème de poids Et qui n'en ont jamais eu Et bien Elles savent Quand elles ont faim Et elles savent Quand elles ont plus faim Et elles respectent Cette sensation De faim Et de satiété Et le problème C'est qu'en fait Tous les régimes alimentaires Ont tendance A venir Contrecarrer tout ça C'est un petit peu La même chose Qui se passerait Avec la respiration C'est à dire Que on sait Que techniquement Il faudrait Qu'on consomme Un certain nombre De litres D'oxygène Sur une journée On peut aussi se dire Tiens sur une journée On fait autant D'inspiration Et d'expiration Et bien A chaque inspiration On devrait Avaler Inspirer Un certain volume D'oxygène Alors vous imaginez Si on mesurait Le volume d'oxygène On essaierait D'être toujours Un peu plus Un peu moins Enfin En fonction Pour arriver A ce truc Qui est la moyenne De ce qu'on devrait Respirer par jour Et évidemment En fait On serait tout le temps Essoufflé C'est à dire Qu'on respirerait Trop ou pas assez Parce que Quand je suis assise Ici en train de parler J'ai pas besoin D'autant d'oxygène Que quand je suis en train De courir ou marcher J'ai pas besoin De la même quantité d'oxygène Que quand je suis en train De lire un livre au calme J'ai pas besoin De la même quantité d'oxygène Que quand je dors Et tout ça fait que Je ne vais pas avoir Les mêmes besoins Au même moment Et même d'une journée à l'autre Je ne vais pas avoir Les mêmes besoins En quantité d'oxygène Et ça reviendra A l'idée de personne De se dire Qu'il faut mesurer La quantité totale d'oxygène Qu'on inspire A chaque inspiration Ou chaque expiration Pourtant avec la nourriture C'est ce qu'on fait A ce sujet Il parle d'une expérience Qui a été menée Que je trouve très intéressante Avec des groupes d'enfants Qui ont Si mes souvenirs sont exacts Maintenant ça fait quand même Quelques années Que j'ai lu ce bouquin Ça remonte à un peu plus de 10 ans Mais Ces enfants ont à peu près 5 ans Et pendant plusieurs jours Ils vont pouvoir Avoir accès Chaque repas En fait Ils vont le passer Dans un buffet Dans un endroit Où il y a un buffet A volonté Et dans ce buffet A volonté Il y a des tas De biscuits Bonbons Chocolat Des différents féculents Différents légumes Et différentes protéines Animales Végétales Proposées Sous différentes formes Et les enfants peuvent manger Exactement ce qu'ils veulent Et il n'y a pas d'adultes C'est important Alors évidemment le premier jour Il n'y a pas d'adultes Ils sont tout contents Ils regardent partout Et ils foncent Vers les biscuits Les chocolats Et les enfants ne mangent que ça Le dernier jour Aucun enfant ne touche Au casil Si mes souvenirs sont exacts Au moindre biscuit Au moindre chocolat Et en fait Il y a des caméras Qui filment Ce que chaque enfant mange Qui suit les enfants Et qui évalue Les quantités mangées Par chaque enfant Et assez paradoxalement Sur les deux semaines Que dure l'expérience La totalité des enfants Sans exception A respecter la pyramide alimentaire Et donc Peut-être qu'au lieu de faire Des restrictions cognitives Qui ont tendance Donc quand on se restreint Quand on s'empêche De manger quelque chose Ça donne envie Encore plus d'en manger Et bien peut-être Qu'on pourrait juste S'écouter Et arrêter de vouloir S'interdire des aliments Et simplement Les manger à sa faim Et les manger Quand on a faim Et arrêter d'en manger Quand on a plus faim Et ça Ça va mettre en parallèle Avec la pleine conscience C'est-à-dire avoir conscience De ce qu'on est en train de manger Quand on mange Il y a différentes hormones Qui se produisent Qui se préparent Qui font partie Du fonctionnement Du système digestif Et en fait Entre autres On peut avoir des hormones Qui font qu'on se sent bien Et du coup Quand on n'est pas bien On peut se dire Inconsciemment en fait On se dit J'ai besoin de cette hormone Pour me sentir bien Cette hormone Comment je peux l'avoir En mangeant Je vais manger C'est ce qu'on appelle Le manger émotionnel Le manger Qui nous permet De nous sentir mieux Et bien Le problème C'est que quand on mange Des aliments Alors c'est plutôt Des aliments gras et sucrés Qui vont permettre La production la plus importante De cette hormone là Mais quand on mange Des aliments gras et sucrés Tout en culpabilisant Et bien Ça vient contrecarrer La production De cette hormone Dans le corps Et donc on a besoin D'une quantité Beaucoup plus importante De cet aliment Pour avoir la dose D'hormones Dont on aurait besoin Pour vous donner Une petite idée Il y a des biscuits Que j'adore Que je trouve juste Géniaux Et bien avant De découvrir ça Le fait de manger En pleine conscience Je pouvais m'avaler Une cinquantaine Soixantaine de biscuits Sur la soirée Et j'arrêtais de manger Parce que objectivement C'était beaucoup trop de biscuits Mais j'en mourrais encore d'envie Et bien aujourd'hui Quand j'envie de ces biscuits Je prends le biscuit Je le déguste Je le savoure Et j'en profite Et je me concentre Sur tout le plaisir Que je ressens A manger ce biscuit En fait au bout de deux biscuits J'ai plus envie de biscuits C'est pas que je me dis Il faut pas que je mange plus En fait j'en en ai plus envie Mon envie a été assouvie Par ces deux biscuits Et ça c'est vraiment Tout le principe De la pleine conscience Et donc je vous invite A aller lire les livres De Zermatti Et Abfeldorfer Sur ce sujet Parce que c'est vraiment Hyper important Et notamment Ils en viennent A ce qu'on peut appeler Le poids d'équilibre Et le poids d'équilibre C'est pas un poids théorique Et en fait Le poids d'équilibre De deux personnes Qui ont la même taille Ne va pas être le même En fonction de l'activité physique Mais aussi en fonction De la génétique En fonction des antécédents médicaux En fonction de toute une série De choses Le poids d'équilibre C'est le poids qu'on a Quand on est en bonne santé Et bien le poids d'équilibre D'une personne A une autre Varie Et donc L'objectif C'est pas de se dire Tiens moi je mesure 1m65 Il faudrait que je pèse 55 kg Non en fait L'idée c'est Je mesure 1m65 Oui si tu veux En fait il faudrait Que je pèse le poids Qui permette à mon corps D'être dans la meilleure santé possible Et peut-être que Maintenant que j'ai atteint Des poids Un poids relativement important Puisque je suis aux alentours De 135 kg Maintenant Peut-être qu'en fait Mon poids d'équilibre Il se situe J'en sais rien J'invente Mais peut-être autour de 100 kg Mais probablement pas Autour de 55 kg Et c'est pas grave L'objectif c'est d'être en bonne santé Et c'est pas juste De rentrer dans Dans un standard De beauté Et à ce sujet Il y a un autre bouquin Qui m'a beaucoup marqué Et que j'ai trouvé vraiment intéressant Même si je n'adhère pas à tout C'est le bouquin Qui s'appelle Le poids et moi Du professeur Bernard Westfeld Et laissez-moi lire Le premier paragraphe De la 4ème de couverture Parce que ça Ça m'a parlé Il n'y a pas de problème de poids Nous dit l'auteur de ce livre 3 kg de trop N'est-ce pas plutôt Une question d'image D'exigence personnelle Oui mais 100 kg de trop Est-ce que c'est encore Simplement Un problème de poids Et je pense que tout est dit C'est-à-dire que En fait Le poids C'est juste un chiffre Sur une balance Qui ne veut encore Rien dire sur la personne Et si Ce chiffre est un problème C'est peut-être parce qu'en fait Il y a autre chose derrière Après c'est Pas mal de De psychanalyse Donc voilà Je préviens Les âmes sensibles Et réfractaires A la psychanalyse Il y a des choses Qui peuvent Heurter les âmes sensibles N'empêche Qu'ils posent des questions Qui sont intéressantes Je ne suis pas toujours d'accord Avec les réponses qu'ils donnent Mais je trouve qu'ils posent Des questions intéressantes Et puis Ça fait lien Ce truc D'être en bonne santé Avec du poids Pas du poids J'arrive bientôt A la fin de ma présentation Ça fait le lien Avec les conséquences Des représentations De l'obésité Sur la vie des gens Et notamment La santé des personnes Moi-même par exemple Lors d'un rendez-vous Avec une gynécologue J'ai eu le plaisir Noter les guillemets D'entendre Durant toute la consultation Des phrases du genre Mais vous avez déjà pensé A faire régime Et ce régime là Vous avez déjà essayé Oui mais et ça Vous avez déjà essayé Est-ce que vous avez déjà essayé De supprimer tel aliment Et alors que je venais Pour un problème gynécologique En fait Elle n'a jamais répondu A aucune de mes questions Pendant tout le temps De la consultation Et au moment de se dire Au revoir Elle m'a serré la main On n'était pas encore En période Covid Elle m'a serré la main Et elle m'a dit Ces mots qui aujourd'hui Encore restent marqués Dans ma mémoire Elle m'a dit Vous avez l'air D'une femme intelligente Votre poids C'est dommage Mon poids C'est dommage Mon poids C'est dommage C'est quoi le lien Entre mon poids Et ma prétendue intelligence Et c'est En quoi mon poids Est dommage Par rapport au fait Que j'ai l'air intelligente Et bien oui Parce qu'en fait Il y a ces représentations Que les personnes grosses Les personnes obèses Elles ne sont pas très fut-fut Elles n'ont pas beaucoup de volonté Elles ne sont pas très brillantes Elles sont un peu paresseuses aussi Qui a envie d'employer Quelqu'un qui est paresseux Qui a envie d'employer Quelqu'un qui n'a pas beaucoup de volonté Qui a envie d'employer Quelqu'un qui n'est pas très fut-fut Personne en fait Et donc on observe aujourd'hui Que les personnes grosses Ont plus de difficultés À obtenir un emploi À compétence et expérience équivalente Qu'une personne qui n'est pas grosse Ça a quand même des conséquences Vraiment graves ces stéréotypes C'est pas juste Pas chouette Il y a quand même des trucs Qui sont vraiment Vraiment graves Et puis de manière générale La médecine n'est pas adaptée Aux personnes grosses Donc c'est pas rare non plus De se retrouver chez un médecin Et que ce médecin Doive nous prendre notre tension Et en fait Il n'a pas de brassard adapté Pour le tensiomètre Et de nouveau On peut se dire Oui et Bah oui et La conséquence C'est qu'en fait Les chiffres qui apparaissent Sur le tensiomètre Sont beaucoup plus élevés Que la réalité Et donc Et bien On diagnostique comme ça De l'hypertension À des gens qui n'en ont pas Et quand bizarrement Ils vont à l'hôpital Où généralement On trouve plus de tensiomètres adaptés Et bien Et bien non Madame ou Monsieur N'a absolument pas De problème d'hypertension C'est pas rare non plus Que des patients Doivent appeler Plusieurs structures hospitalières Avant de trouver un endroit Où pouvoir subir une IRM Dans du matériel Adapté à leur poids Parce qu'en fait Bah le poids moyen Supposé Est de 80-100 kilos Et donc Quand on dépasse ces poids là Ça devient difficile De pouvoir subir une IRM Dans toute une série d'endroits Ça devient difficile De pouvoir tenir Sur la table d'auscultation Qui n'est pas assez large Et qui ne permet pas De tenir les bras De la patiente Ou du patient Et puis Il y a aussi Tout un problème De retard de diagnostic Puisque quand on va Chez le médecin Par exemple Pour un problème ici De gynéco Comme je vous parlais Mais de manière générale Et quand le soignant Se focalise Sur le poids Et bien Il passe à côté De nouveau Pour parler de mon expérience J'avais des douleurs Au genou Quand j'étais Adolescente Et ces douleurs Et ces douleurs Évidemment Liées au fait Que j'étais trop grosse Sauf qu'en fait 7 ans après L'apparition de ces douleurs Qui étaient intenables Qui n'étaient pas liées A mes prises de poids Ou à mes pertes de poids Qui disparaissaient Sans que je ne sache Trop comment Et qui arrivaient Sans que je ne sache Trop comment non plus D'ailleurs Et bien on a découvert Que ma rotule Elle se déplace légèrement Et qu'elle vient Coincer un air Au niveau du genou Et en fait Il suffit d'un petit massage Au niveau de la rotule Pour en un coup Supprimer cette douleur Qui est intenable Sans que je perde Le moindre gramme Enfin juste On bouge Ma rotule Et pourtant Et bien pendant des années Je n'ai pas été soignée Je n'ai pas été prise en charge Par des kinés Parce que c'était juste Un problème de poids Alors là C'est un truc Relativement léger Mais ça peut avoir Des conséquences Beaucoup plus graves Et des retards de diagnostic Qui impactent la santé Des personnes concernées Et puis enfin La société Elle est quand même Vraiment violente Avec les gens gros C'est pas rare De se retrouver Dans l'espace public Et que des parfaits inconnus Viennent vous faire des remarques Vous dire des choses Sur la façon dont vous vous alimentez Je me rappelle de quelqu'un Qui un jour Est passé à côté de moi A arracher le chocolat Que j'étais en train de manger Pour le mettre à la poubelle Et m'a dit C'est mieux pour vous Bah quoi ? Vous ne se connaissez pas en fait ? Un jour aussi Une dame J'étais en train de manger Un sandwich Il était 15h Elle s'est assise à côté de moi Et m'a dit Oui mais non Evidemment que vous êtes grosse Comment voulez-vous Ne pas être grosse En mangeant un sandwich A cette heure-ci Non mais il ne faut pas Manger entre les repas C'était la première chose Que j'avalais depuis la veille au soir Parce que je n'avais absolument Pas eu le temps De manger quoi que ce soit avant Et j'étais là En train de manger mon sandwich Et avoir cette dame Qui me disait Qu'il fallait que j'arrête Et que j'arrête de manger C'est dur C'est pas facile Aujourd'hui j'ai du répondant J'ai de l'expérience J'avais une vingtaine d'années Et bien j'avais pas le répondant Et la force que j'ai aujourd'hui Pour pouvoir faire face à tout ça Et malheureusement Ces expériences là Elles sont pas isolées Et toutes les personnes grosses Peuvent faire état De l'une ou l'autre expérience Du même domaine Et Et j'en arrive à la fin De ce que je voulais dire Puisque j'avais envie maintenant Dans les petites feuilles Que j'avais préparées J'avais envie de vous parler De l'espace public Parce que Il y a les personnes Dans l'espace public Et puis il y a L'espace public En tant que tel Encore une fois Moi c'est assez fréquent De pas pouvoir aller Dans n'importe quel café Ou dans n'importe quel restaurant Parce qu'en fait Il y a des accoudoirs Et que mon auguste postérieur Ne rentre pas Entre les accoudoirs De la chaise Et que donc Je ne peux pas m'asseoir Dans cet établissement Et consommer Et je sais bien Que c'est pas quelque chose De volontaire Je crois bien en tout cas Mais les conséquences sont là Certains cinémas Ne sont pas adaptés Aux personnes grosses Dans les transports en commun Ce n'est pas adapté Aux personnes grosses Certains ascenseurs Ne sont pas adaptés Aux personnes grosses Et ça a vraiment Des conséquences Importantes Pour toutes les personnes Qui subissent ça Et puis Et je termine par ça Avant de lire les commentaires Et bien d'un point de vue juridique La grossophobie Ce sont des discriminations Qui sont liées A l'état de santé De la personne Et ça interdit Ça interdit notamment Par les lois De 2007 Relatives à la discrimination Et donc Si vous êtes victime De grossophobie Au niveau médical Il y a des choses Que vous pouvez faire Mais si vous êtes victime De grossophobie De manière générale N'hésitez pas à contacter Des juristes spécialisés Par exemple Dans notre association Pour pouvoir avoir Des conseils juridiques Et pouvoir Vous défendre Face à ça Merci beaucoup De m'avoir écouté Je vais A présent Voir s'il y a Des commentaires Bonjour Mina Mia Bonjour à toi aussi Qu'est-ce que je pense Du body positif Merci C'est une très bonne question Parfois on me dit Que le body positif C'est une façon De valoriser Et de De justifier L'obésité Le surpoids Et d'inciter les gens A être gros Alors que en fait Le body positif Ça Ça Incite plutôt Les gens A juste s'aimer Comme ils sont A se respecter Tels qu'ils sont Et je pense que C'est vraiment Absolument essentiel De passer par ce mouvement Alors je sais que Le mouvement body positif A été beaucoup repris Par des femmes Qui ont absolument Aucun problème de poids Aucun problème de corps Quand ce sont des personnes Qui sortent de la norme Et qui font du body positif Je trouve que c'est Hyper important Quand c'est des personnes Qui sont complètement Dans la norme Et qui remontrent Des vidéos D'elles en train D'être tout à fait Tout ce que les autres Personnes Qui ont des problèmes De De Enfin qui sont grosses Ou qui ont des D'autres formes De handicap Visibles ou invisibles C'est un peu compliqué N'empêche que Je pense que C'est vraiment essentiel De développer Ce mouvement là Parce que Plus les personnes Ont une bonne image D'elles Plus elles se respectent Et moins Elles sont à risque De développer Toute une série De comportements Alimentaires Addictifs Et autodestructeurs Et donc Le body positif A plutôt Tendance A aider les gens A arrêter De se faire du mal Et donc En soi En ça Pardon Je trouve que c'est Plutôt une très bonne chose Et La suite Bonjour Mardar98 Merci d'aborder Ce sujet intéressant Pourquoi est-ce que La société Accepte Si peu Les gros D'où est-ce que Ça vient Et bien Je pense que Vraiment ça vient De cette De cette Représentation Qu'on a Forcément Il ne faut pas Pour être en bonne santé On va revenir Historiquement En fait Avant Quand on parle De début De l'histoire humaine La déesse De la fertilité Elle est grosse Elle est très très grosse J'incarne Le corps De la déesse De la fertilité Soyons très clairs Comme quoi L'obésité Même Massive Comme je peux Comme je peux l'être Existait déjà A cette période là Comment est-ce qu'on aurait pu Représenter Ça Puisque le corps Ne grossit pas Partout De la même façon Or Les proportions Sont tout à fait Réalistes Donc Visiblement Dès le début De l'histoire humaine Il existe Des femmes Et des hommes Gros Au point Qu'on valorise La grosseur Et l'obésité Et en fait Pendant longtemps C'était compliqué D'avoir accès A une alimentation Et seules les personnes Qui étaient D'un certain niveau Social Avent accès A une alimentation Suffisamment riche Leur permettant D'avoir Un corps Plus gros Que Les autres personnes Qui n'avaient pas Cette capacité là Aujourd'hui C'est plutôt l'inverse Alors on sait que Ce qui impacte le poids C'est quand même Aussi la qualité De ce qu'on mange Au delà de la quantité Et on sait que Dans les produits industriels Qui sont les produits Les moins chers Qui sont les produits Les plus faciles A A acheter Enfin vraiment A consommer Et bien dans ces produits Il y a plein d'additifs Et qui ont un impact Certain sur la santé Et aussi sur le poids Et donc aujourd'hui C'est plutôt les personnes Les plus aisées Qui ont accès A l'alimentation La plus saine Et qui peuvent être Le plus dans le contrôle Et dans le fait De montrer Qu'elles gèrent Et qu'elles sont Tout à fait adaptées Aux dictailles Aux normes De notre société Aujourd'hui Et donc Il y a vraiment Je pense qu'un problème De classe De classisme De dédain De classe Par rapport Au poids Et aussi Un problème De représentation On est gros Parce qu'on mange trop Et qu'on mange mal Ce truc par exemple De les gros Vont tout le temps Au McDo D'ailleurs il y a eu Ce type là Qui a mangé pendant Je crois un mois Au McDo Qui a pris je sais pas Combien de kilos Et qui était en santé Catastrophique après ça Et pour contrer ça Zermati Enfin le groupe de Zermati Je crois pas que c'est Zermati Qui a mené le truc Mais dans ce groupe là Ils ont mené la même expérience Sauf que cette fois Ils ont demandé à la personne De respecter Sa satiété Sa faim Ses envies Et donc sur la carte Du McDo Ils pouvaient manger Tout ce qu'ils voulaient Mais que au McDo Matin, midi et soir Enfin je sais plus Si c'était la marque McDo On s'en fout Mais dans un fast food Matin, midi et soir Et en fait au bout du mois En mangeant en pleine conscience En respectant sa satiété Et sa faim La personne a perdu 10 kilos Et ses résultats sanguins Etait globalement Bon Alors pas excellent Mais globalement Ni moins bon Ni meilleur D'ailleurs Que avant le début De l'expérience Ce qui montre bien Que Non c'est pas le fait De manger au McDo Qui est problématique Par contre Manger Trop Au delà de sa faim Bah oui Ça a un impact Mais on a donc Cette représentation Que les gens gros Sont gros Parce qu'ils mangent trop Et qu'ils mangent mal Et puis qu'ils sont un peu bêtes Au lieu de manger une salade Ils vont manger un gros hamburger Au McDo Et donc Bah s'ils sont un peu bêtes Est-ce qu'on a le droit Est-ce qu'ils méritent D'être respectés On n'a pas le droit D'être un peu méprisants Et que les gens bêtes Et d'abord Je pense que non Mais visiblement Pas mal de gens Dans la société Pensent que oui Et je fais pas mal Un lien entre tout ça Et puis Diviser les gens En catégories Et Rabaisser une des catégories Au profit d'une autre C'est quand même Une façon de diviser Les gens entre eux Et diviser pour mieux régner Ça marche bien aussi Donc Voilà J'espère que j'ai répondu A ta question N'hésite pas à compléter Si tu en as d'autres Mina Tu demandes Est-ce que le fait De culpabiliser Les personnes individuellement C'est pas aussi un moyen De déplacer le problème Sur la personne Et pas sur la société On sait par exemple Que ce sont les personnes Les plus pauvres Qui souffrent le plus De l'obésité Et oui C'est exactement le lien Avec ce que je disais C'est qu'on vient dire Que c'est individuellement Les gens qui sont trop cons Pour manger convenablement Alors que globalement Bah non En fait La nourriture accessible A ces gens Est une nourriture Qui est bourrée d'additifs Qui est bourrée de sel Qui est bourrée de gras Qui est bourrée de sucre Là où c'est pas nécessaire Et où en fait C'est très bon Quand il y en a pas Et cette alimentation Elle est vraiment De très mauvaise qualité Mais elle est Elle est très bon marché Elle est très facile d'accès Et on préfère culpabiliser Les gens Et clairement Aujourd'hui Dans un pays comme la Belgique On peut manger De très bonne qualité Sans payer des sommes dingues Mais ça demande Beaucoup de temps de préparation C'est à dire que oui En mangeant En achetant des fruits Et des légumes Directement chez les producteurs Directement à la ferme Dans des gazaves Dans des coopératives On peut avoir un budget alimentaire Même moins cher Qu'en consommant Chez Lidl En tout cas nous On l'a vécu ici On est 5 On a divisé Notre budget De On a à peu près Je dirais Entre 2 tiers Et 3 cinquièmes Du budget Qu'on avait avant Au niveau alimentaire Alors qu'aujourd'hui On ne consomme Que des choses Qui viennent De la boucherie Et des coopératives On consomme très peu De choses qui viennent De grandes surfaces Ou rarement en tout cas Et Or avant On consommait énormément De choses qui venaient De Lidl Parce que c'est pas cher Et parce qu'on avait pas Beaucoup le choix Et en fait C'est beaucoup plus facile Quand on travaille Tous les deux A temps plein Et qu'on est épuisé De prendre un truc Tout fait chez Lidl Mais qui en fait Au niveau de la qualité Nutritionnelle Elle est dramatique Pose problème Au niveau de la santé Et 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 oui Avoir ses légumes A devoir Laver Éplucher Couper S'en occuper Ça prend du temps Et ce temps là Les personnes les plus précarisées Elles ne l'ont pas en fait Quand on cumule 2-3 jobs On n'a pas le temps De De s'occuper De tout ça Et Et ça C'est aussi Une des causes De la mauvaise santé Qui à mon sens N'est peut-être pas En corrélation C'est peut-être pas Le poids Qui est en corrélation Avec la mauvaise santé De ces gens Mais la mauvaise alimentation Et la mauvaise qualité alimentaire Disponible pour ces personnes Qui impacte Et la mauvaise santé Et le poids Mais encore une fois Oui On focalise Sur les comportements individuels Alors qu'il y a quand même Un problème de société Surtout quand on voit Les quantités astronomiques De nourriture Qui sont jetées Chaque année Enfin c'est juste Un énorme gâchis Est-ce qu'inclure Plus de personnes grosses Dans certains secteurs Comme celui de la mode Pourrait permettre Une meilleure acceptation Et quelles seraient Les solutions Pour diminuer la grossophobie C'est une excellente question Aussi Merci beaucoup Alors oui Je pense que Je pense qu'on manque De représentations De femmes grosses Alors les personnes grosses Dans les représentations médiatiques Soit c'est des Méchants Idiots Soit c'est des gentils Bénets Donc c'est Ça y est J'ai oublié son nom Dans le livre De la jungle Balou Gentil Bénet Soit c'est Ursula Non Médusa Pardon Ursula Médisa Je ne sais plus Son nom Mais la méchante Dans Ariel La petite sirène Voilà Ça c'est vraiment Les deux archétypes Des personnes grosses Qu'on voit Et de manière générale Dans les séries C'est souvent ça Qui est représenté Ce qui participe Évidemment A 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 Grosse Mais C'est juste un élément Et en fait Elles font plein d'autres choses Ce serait hyper important C'est la même revendication Qu'on a pour les personnes Bisexuelles Homosexuelles Les personnes handicapées Enfin Que les personnes noires Enfin Je veux dire Dans les séries américaines On a toujours le noir Qui joue le rôle du noir Bah peut-être qu'en fait Il pourrait juste jouer Il pourrait être noir Et en même temps Jouer le rôle Bah qui joue Parce qu'en fait Il est juste un excellent acteur Et que c'est très bien Et on devrait pouvoir faire pareil Avec les personnes grosses En tout cas Toutes les personnes Qui sortent de la norme Parce que ça permettrait D'avoir une meilleure représentation De la diversité des corps Et de trouver ça Beaucoup plus normal Est-ce que ça impacterait La grossophobie ? C'est pas tout à fait Votre question Mais Je pense quand même Est-ce que ça pourrait Diminuer la grossophobie Ou quelles seraient les solutions Pour diminuer la grossophobie ? On peut être gros Et grossophobe Moi je suis grosse Et grossophobe Alors Je vous rassure Je me soigne J'essaye d'améliorer ça Et de Voilà De De déconstruire Mes préjugés Grossophobes Pendant des années Je trouvais qu'être grosse C'était moche C'était laid Comment est-ce qu'on peut trouver ça sexy Ou attirant Et en fait il a fallu Que je fasse beaucoup de travail Et que je me force A regarder des images De personnes grosses Dans différentes situations Pour pouvoir petit à petit L'intégrer dans ma normalité Et aujourd'hui Je ne trouve pas Que les corps gros Soient laid Ou dégueulasse Comme je pouvais le sentir avant Et c'est vraiment quelque chose Qui s'est construit Grâce aux représentations Que je me suis créée moi-même De personnes grosses Autour de moi Et donc je pense que ça Ça pourrait vraiment Jouer sur la grossophobie Venir déconstruire un peu Les stéréotypes qu'on peut avoir Ah oui tiens Cette femme est grosse Mais en fait Elle est pas mal sexy Ce mec est gros Quand même Il est intelligent Bah en fait Cette personne est normale Dans tous les sens du terme Et gros Et juste Voilà Il est Il, elle est brun brune Et il, elle est grosse Bon Voilà On s'en fout C'est pas un élément important Mais pour que ça devienne Un élément pas important Il faut que ça devienne Un élément qui fasse partie De la normalité Ce qui n'est pas le cas Pour le moment Je ne vois plus D'autres interventions Sur le chat Donc je pense Qu'on va bientôt S'arrêter là Mais c'était un vrai plaisir D'être ici Si vous avez D'autres questions Sur ce sujet Parce que vous voyez Cette vidéo En décalé Et notamment Merci Merci Instagram Et Facebook Mais donc si vous voyez Cette vidéo Sur les réseaux sociaux Ou si vous la voyez Sur Youtube N'hésitez pas A poster des commentaires A liker la chaîne A partager A nous faire des retours Sur ce que vous trouvez Chouette Moins chouette Pour qu'on puisse Nous améliorer Et que ça puisse devenir Un petit rendez-vous Hebdoménaire Sympa Pour tout le monde Merci à tous et à toutes De m'avoir écoutée Et à très très bientôt Prenez bien soin de vous Sous-titrage ST' 501